Le but de cet entretien Le but de cet entretien, c'est vraiment de faire le bilan de tout ce qui s'est passé ces six derniers mois. Le gouvernement a annoncé le 30 avril un plan de soutien pour les Français de l'étranger. Donc on veut faire le bilan sur ce plan de soutien. Et on commence par la santé, parce que c'est quand même un des éléments les plus importants. Donc vous avez prévu, mis en place un budget de 20 millions d'euros pour le suivi sanitaire. Quelle a été la décomposition de ces dépenses ? Vous le savez déjà ? Alors, effectivement, on a souhaité, avec Jean-Yves Le Drian, mettre en place un grand plan de soutien massif aux communautés françaises établieurs de France. Parce qu'elles ont été les premières frappées par la Covid-19. Je rappelle que nos compatriotes établis à Wuhan, notamment, un certain nombre d'entre eux, nous les avons évacués au courant janvier. Et qu'ils sont, pour beaucoup de communautés, encore exposés à ce risque. Donc, face à cela, gros travail avec, effectivement, à la clé, un certain nombre de dispositifs et de financements. On peut commencer par la santé, effectivement. On a mis en place un soutien de l'ordre de 20 millions d'euros, qui permet de couvrir plusieurs types d'aides. D'une part, la mise en place de télémédecine, l'acheminement de médicaments, là où c'est compliqué de se réapprovisionner. Et surtout, la mise en place de deux avions disponibles H24 à la main du cas d'Orsay, pour pouvoir procéder à des évacuations sanitaires le cas échéant. Plus d'une trentaine de cas graves ont ainsi été évacués. Et c'est ce que composent à peu près ces 20 millions d'euros. On a demandé à chacun de nos ambassadeurs, dans un certain nombre de pays sensibles, de faire des plans, justement, santé, pour s'assurer que tous les paramètres étaient pris en compte. Et qu'on pouvait, je dirais, apporter un appui à nos communautés. Alors, en complément de ce plan, nous, on s'est rendu compte, on travaille beaucoup avec la Caisse des Français de l'étranger. Ils ont monté, vous le savez, un produit spécial Covid. Et on s'est rendu compte que, pour des problèmes de communication, ils ne travaillaient quasiment pas avec les consulats, les ambassades, tout l'univers des relais d'opinion, en fait, dans le monde. Et on est surpris qu'il ne soit pas possible que le MAE travaille, le ministère des Affaires étrangères, travaille avec eux et utilise tous les circuits qui existent pour promouvoir cet excellent produit. Parce qu'il est, en plus, très, très bon marché. Très bon produit et on se réjouit que la CFE ait pu le proposer. Vous savez, d'ailleurs, que nous subventionnons la CFE au titre des catégories D, qui sont nos compatriotes, justement, peut-être dans des situations les plus précaires. Néanmoins, ce type d'assurance est proposé dans un cadre concurrentiel. Et c'est pourquoi aussi, on ne peut pas, nous, intervenir, je dirais, dans le marketing ou la promotion en tant que tel. Mais ce qui est sûr, c'est que, je sais que de nombreux élus, des Français de l'étranger. Là, on n'est pas dans le domaine du privé. C'est une caisse de sécurité sociale. Donc, normalement, les consulats pourraient le promouvoir. La CFE agit dans un cadre concurrentiel où d'autres établissements pourraient proposer des produits similaires. Et donc, c'est pourquoi il est important de, je dirais, de faire le distinguo. Mais il est clair que, un, on a toujours été en appui et en soutien, et notamment à travers ce partenariat sur les catégories D. Mais je peux vous dire que les conseillers des Français de l'étranger, eh bien, pour beaucoup, je dirais, évoquent ces produits, le font connaître, le font savoir. Maintenant, chacun a son rôle. Et l'État ne peut pas, dans son champ concurrentiel, laisser à croire une préférence pour tel ou tel. Mais on se réjouit que cette offre ait été proposée, effectivement. Dans ces 20 millions d'euros, vous ne pouvez pas fournir cette assurance Covid à certains Français qui sont dans le besoin, qui ne sont pas assurés, qui ont vraiment des problèmes sociaux ? Encore une fois, il revient aux Français de faire ces démarches. Nous, on aide avec cette catégorie aidée. Et donc, on est présent au rendez-vous vis-à-vis des plus précaires. Je tiens à dire aussi, il y a d'autres types de dispositifs qu'on a mis en place pour aider les plus précaires de nos concitoyens, qui sont établis hors de France, avec aussi une aide sociale. Et cette aide sociale, elle a connu un certain nombre d'assouplissements, parce que moi, je suis, comment dire, très attaché au retour d'expérience. Et on a vu que les premiers critères qui avaient été définis en interministériel, je précise, parce que c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de verrous qui avaient été mis, notamment un peu à la demande de Bercy, qui ont pu les assouplir au fur et à mesure pour toucher un plus grand nombre de personnes. Désormais, ces aides sociales, par exemple, qui peuvent se monter à 150 euros par adulte, 100 euros par enfant. Donc, quand vous prenez une famille couple plus deux enfants, ça peut se monter à 500 euros, par exemple. Pour certains pays, ce n'était pas rien. Eh bien, aujourd'hui, cette aide, elle va pouvoir être versée chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Et elle est cumulable, éventuellement, avec d'autres aides dans le pays dans lequel les gens résident. Donc, vous voyez, on a toujours été au rendez-vous, en tous les cas, de la réactivité. Et pour être aux côtés des communautés, je crois que c'est un peu inédit. Et quand on regarde, d'ailleurs, je pense que la France est un des seuls, voire peut-être le seul pays dans le monde, à avoir mis en place un tel dispositif, une telle boîte à outils pour ces communautés établies hors de la mère patrie. Je crois que vous pouvez enquêter. Je n'ai pas le sentiment que les États-Unis, le Portugal, l'Allemagne aient mis en place le même type de dispositif. Mais avec Jean-Yves Le Drillon, on a à cœur d'être au rendez-vous. Parce que, voilà, ces 3 millions, plus de 3 millions, j'ai en tête la carte que vous aviez produite, 3 millions et demi, eh bien, ils participent au rayonnement français et qu'on se doit de les aider, de les assister. Alors, dans l'autre sens, il y a eu un amendement pour que les Français qui reviennent, qui ne sont pas assez assurés, je parle hors Europe, qui reviennent en métropole, le délai de carence soit supprimé. Mais cet amendement, c'est terminé au 30 septembre. Alors, j'ai veillé à ce qu'un amendement gouvernemental soit déposé au mois de mars dans les textes d'urgence qui étaient pris. Et on en a beaucoup parlé avec le président Roland Lescure également. Et j'ai déjà obtenu une première reconduction, puisque initialement, ça venait à échéance en juin. Et on l'a prolongé jusqu'au mois de septembre. Et il est clair qu'avec la discussion du PLFSS, du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, dans les prochaines semaines, moi, je plaiderais en tous les cas pour que ce délai de carence continue à ne pas s'appliquer, dans la mesure où on est encore dans cette période de pandémie. Et puis, c'est aussi le moment peut-être de se poser des questions. Je pense que de façon pérenne, si on pouvait le supprimer, ce serait plutôt bien. Mais tout ça relève aussi de combats à mener au sein de l'interministériel. Mais en tout cas, je l'émènerai. Je souhaiterais vous parler un petit peu de l'enseignement, qui est un des autres volets de votre plan d'aide. Donc, l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement des Français à l'étranger, a été un petit peu critiquée ces derniers mois, notamment par des familles qui ont l'impression que le poids des dépenses pèse sur elles, ou qu'ils manquent de consultations. Qu'est-ce que vous leur répondriez à ces familles ? Alors, on a cherché là aussi à intervenir en aidant les familles, les familles françaises d'une part, et en aidant les établissements pour qu'ils puissent eux-mêmes aider les familles étrangères. Parce que, vous le savez, deux tiers des élèves dans le réseau sont des élèves étrangers. C'est ce qui fait toute l'influence de ce réseau. Et donc, nous avons été au rendez-vous pour les familles françaises avec 50 millions d'euros de bourses supplémentaires. D'ores et déjà, les premières commissions de bourses qui se sont tenues montrent qu'on a intégralement consommé l'enveloppe de 2020, qui s'établissait à un peu plus de 100 millions d'euros, et que par conséquent, on aura vraiment besoin d'aller piocher dans ces 50 millions supplémentaires pour des révisions de quotités lors des deuxièmes commissions qui se tiendront au mois de décembre. Donc, on est là pour, avec ces bourses, apporter des réponses très concrètes pour les familles françaises. Après, on a également apporté un certain nombre d'aides, soit en subvention, soit en prêt, à des établissements pour qu'eux-mêmes puissent aussi faire des gestes parfois vis-à-vis des familles étrangères et qu'on puisse maintenir le niveau des effectifs. Et c'est vrai que la rentrée qui s'est déroulée, c'est une rentrée qui s'est déroulée, naturellement, qui n'est pas comme les autres, mais la plupart des établissements, en tous les cas près des deux tiers, ont fait une rentrée en présentiel, en physique et que par ailleurs, quand on regarde, il y a une quasi-stabilité des effectifs. Si on nous avait dit ça il y a quelques mois, franchement, je crois qu'on aurait tous signé parce que nous avions tous les plus fortes craintes sur le fait qu'il y ait parfois des familles qui retirent leurs enfants compte tenu des conséquences économiques et sociales de la crise sur tout un chacun. Et je crois que c'est le juge de paix, ce sont les chiffres. Et le fait que cette rentrée se fasse quasiment avec le même effectif montre que la dynamique reste là. Dynamique aussi en termes d'homologation, de nouveaux établissements ont rejoint le réseau et ça montre que le chef de l'État qui voulait continuer à étoffer le réseau était dans le vrai. Mais sur le fait que les familles aient l'impression que les dépenses pèsent sur elles, parce que justement, du coup, comme vous dites, c'est des avances qui sont faites aux établissements ? Le sujet n'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs années que les écolages, les frais d'écolage, en fait, sont supérieurs à la subvention qui est octroyée. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai plaidé pour qu'on renforce le rôle des associations de parents d'élèves, des parents d'élèves, à la fois au CA de la UEFE, et la réforme de la gouvernance permettra de doubler le nombre de représentants des parents d'élèves au sein du conseil d'administration, mais également que dans les travaux internes aux établissements, ils aient connaissance de plus grand nombre d'éléments, notamment liés à la préparation du budget. Ça me paraît important. Vous savez, il y a un dicton populaire qui dit qu'ils payent commande. Bon, il se trouve que les familles, elles payent à 60% du coût que cela représente. Donc, compte tenu de cette part importante, il est important qu'ils soient effectivement associés. Maintenant, le choix qui a été fait, c'est le choix de pouvoir aider ceux qui en ont le plus besoin à travers les bourses, plutôt que de faire une ristourne générale qui, effectivement, aurait fragilisé sûrement l'AEFE et l'ensemble du réseau. D'accord. Et sur ces bourses, parce que d'après ce que j'avais compris, il y a d'un côté les bourses habituelles et de l'autre côté les bourses spéciales Covid. Et apparemment, sur les bourses spéciales Covid, il n'y a qu'un tiers des bourses qui ont été dépensées, qui étaient dépensées en septembre. Alors, si je puis me permettre, les commissions, les deuxièmes commissions vont encore se tenir au mois de décembre. Et donc, ça va être l'occasion, encore une fois, d'accepter de nouveaux dossiers, de revoir certains dossiers. Et donc, je pense que l'argent qui a été budgété va être dépensé. Et s'il ne l'était pas, en tous les cas, je plaiderais pour qu'il soit reporté sur l'année 2021. C'est valable pour ce dispositif comme pour les autres. Même pour l'aide sociale, par exemple ? Moi, je plaiderais effectivement, mais encore une fois, c'est aussi un combat à mener et à gagner en interministériel, pour que les crédits non consommés soient reportés sur 2021, parce qu'on voit bien que la pandémie, elle ne s'arrête pas forcément le 31 décembre à minuit. Et qu'on doit continuer, hélas, à vivre avec le virus. Et ça veut dire aussi à continuer à accompagner nos communautés. Alors, pour enchaîner sur les postes diplomatiques, il y a eu des milliers de Français qui se sont retrouvés sans papier d'identité du fait de l'engorgement des consulats. Et il semblerait qu'il y ait des discussions pour réaliser des adaptations réglementaires pour faciliter l'obtention des pièces d'identité, mais également, probablement, des certificats de vie et d'autres actes notariés. C'est un peu extérieur, mais là aussi, il y a eu des dérogations. Est-ce que tout ça va être prolongé et amélioré ? Alors, sur les papiers d'identité, les passeports. On a continué à délivrer des passeports, mais c'est vrai que, compte tenu du fait qu'un certain nombre d'effectifs des consulats étaient eux-mêmes frappés par les législations nationales, les interdictions de se déplacer, les confinements, etc., on a, sur les passeports, par exemple, été prendre en charge, notamment, ceux qui avaient besoin des passeports pour la mobilité, et pas d'avoir un passeport pour avoir un passeport, parce qu'ils avaient besoin de cette pièce d'identité, peut-être pour d'autres raisons. Donc, on a dû cibler, mais ce qui est sûr, c'est que, je peux vous dire, que les consulats, les postes, ils ont été, je veux dire, mobilisés tout au long de la crise. On a d'ailleurs dû aussi composer avec le virus. On a eu des malades dans nos effectifs, on a eu quelques décès aussi. Je veux rendre hommage à nos agents qui, effectivement, en sont passés par là. Et ce que je veux dire, c'est qu'on va continuer tout ce travail de simplification. Il y a une mission, d'ailleurs, qui a été conduite par Alexandre Leroy et Didier Quentin. Vous savez, depuis déjà deux ans, par exemple, on propose l'acheminement par prix sécurisé dans 36 pays. Bon, peut-être qu'on pourra réfléchir à étendre le dispositif. Je crois que, moi, ce que j'ai à cœur, c'est que, effectivement, la vie quotidienne du Français établir de France soit la plus simple possible. Et ça passe aussi par un aspect des matérialisations. Vous évoquiez les certificats de vie. Et il est vrai que dans les permanences que je tiens, je tiens parfois, comme je le fais dans mon département de Lyon, comme conseiller départemental, des permanences où je reçois les Français qui ont un problème à me signaler, j'avais mesuré combien le dispositif, au début, avait peut-être eu un peu de mal à se mettre en place parce que les autorités nationales n'étaient pas habituées. Mais désormais, plutôt que d'aller au consulat, vous pouvez obtenir le tampon sur ce certificat de vie par le commissariat dans votre pays, par telle ou telle municipalité. Et en fait, ça vous évite de faire parfois plusieurs dizaines, centaines de kilomètres. Je crois que le système, maintenant, est en train de se rôder. Nous avons aussi d'ailleurs obtenu l'allongement des délais pour que ces certificats puissent être retournés et naturellement pour que personne ne voit ces prestations de retraite interrompues. Il y a eu un gros travail de fait avec l'Union Retraite. Je crois que désormais, le système est plus satisfaisant qu'il n'était au début. Je vais parler un petit peu du sujet des directives de dépistage. Donc aujourd'hui, il y a quatre pays à partir desquels il est demandé un dépistage au départ de ces pays. Les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Panama et les États-Unis. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez choisi ces pays ? Alors, en fait, tout ça résulte aussi de critères sanitaires liés justement à la circulation du virus, liés à l'intensité des trafics. Et donc, c'est pourquoi il a été demandé sur ces pays-là, effectivement, d'obtenir ces tests. Et s'agissant des États-Unis, puisqu'on a bien vu au début que la situation était contrastée. Il y a des villes, des territoires, des États dans lesquels il était possible de faire ces tests facilement. D'autres, au contraire, où c'était un problème. Donc nous avons mis en place une procédure dérogatoire. Et les consulats peuvent octroyer des dérogations aux Français où on sait que, manifestement, les tests sont compliqués à obtenir, de telle sorte qu'ils ne soient pas empêchés de voyager. Et 80% des demandes des dérogations sont octroyées. Je crois qu'on a là aussi un dispositif qui fonctionne bien. Et puis, on continue à travailler avec le ministère de la Santé sur également d'autres types de tests pour voir s'ils pourraient être pris en compte. C'est un travail qui est conduit parce qu'il faut s'assurer que les autres types de tests aient également une bonne fiabilité. Mais on regarde ça de près également pour faciliter la vie. Et donc, vous dites 80%, donc les 20% d'autres, comment ça se passe ? Alors, on a aussi mis en place dans les aéroports un certain nombre d'endroits où, quand vous arrivez, vous pouvez faire un test. Et si le test s'avère positif, en revanche, vous vous engagez à faire une quatorzaine. Donc, on essaye d'apporter des réponses qui soient les plus adéquates possibles et d'essayer de laisser personne sans réponse. Je crois que le système des dérogations, globalement, a quand même donné satisfaction. Enfin, je n'ai pas eu de récrimination massive. Et Dieu sait que pourtant, sur les réseaux sociaux, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on me signale. Pour parler des entrepreneurs, maintenant français, à l'étranger, on a interrogé votre collègue Franck Griester qui ne nous a pas donné de solution pour le moment ou de dispositifs pour l'ensemble des entrepreneurs dans le monde, sauf en Afrique, à travers Proparco, la filiale de l'Agence Française de Développement. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours de discussion ? Alors, c'est vrai qu'il y a tout ce travail sur Proparco, les outils que peut mettre Proparco en Afrique. Mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. Parce que la réponse, elle est aussi apportée à des entrepreneurs qui, par exemple, permettent à un flux significatif de produits ou de services français de s'exporter, qu'on puisse les aider à pérenniser leur activité. Je m'en suis entretenu d'ailleurs, il y a quelques jours, avec les CCEF, avec leur président, Alain Djetac. Et je vais plaider, moi, auprès peut-être de BPI et du Trésor pour qu'on puisse travailler un dispositif qui puisse être un peu le pendant du PGE, des prêts garantis par l'État que les entreprises françaises ont pu obtenir. Je pense qu'on peut peut-être travailler à ce type de produit qui aiderait en trésorerie les entrepreneurs français. Et il s'agit, naturellement, on n'est pas sur les mêmes chiffres et sur la même ampleur que le dispositif national. Mais je pense qu'avec quelques dizaines de millions d'euros, on peut déjà peut-être apporter des réponses pour des entreprises qui sont répertoriées par la communauté d'affaires locale comme devant être aidées et préservées. Mais c'est un travail qui doit être conduit dans les prochains jours, prochaines semaines avec BPI et le Trésor. En tous les cas, j'ai bien conscience qu'on a, comme dirait souvent le Premier ministre, lorsqu'il identifie un problème, un trou dans la raquette et qu'il faut qu'on arrive à apporter une solution. Et pour ça, vous ne pouvez pas vous appuyer sur le grand réseau des CCI France Internationale qui sont dans une centaine de pays ? Alors, ce sont en tous les cas des gens qui sont très engagés effectivement dans les communautés économiques. Maintenant, on voit bien qu'il y a besoin d'un outil financier parce que les entreprises, ce dont elles ont besoin, c'est éventuellement avec leur banque locale, pouvoir obtenir des facilités de trésorerie. Et donc, c'est pour ça que je pense à un dispositif qui permettrait d'apporter une sorte de garantie française à ce prêt qui pourrait être fait pour aider l'entrepreneur. Mais ça nécessite ce travail encore technique avec les ministères financiers et la BPI. Mais je sais que Pedro Novo était également, qui s'occupe de l'export, assez sensible à cette dimension-là. Et alors, maintenant dans le domaine de la culture, comment vous allez pouvoir vraiment aider d'abord les alliances françaises, éventuellement les instituts français ? Parce qu'il y a des alliances dans le monde qui sont quasiment fermées aujourd'hui. Alors, on a la chance d'avoir ce réseau de plus de 800 alliances françaises. Et c'est vrai que ça participe aussi du rayonnement, souvent sur des formes associatives, locales. Et donc, on a mis en place une ligne de 2 millions d'euros qui permet, lorsque vraiment des situations très compliquées nous sont signalées, d'intervenir. Donc, avec Jean-Yves Lodrien, on y est très attentif. Les instituts français, c'est autre chose. Ils sont plus adossés à la puissance publique, naturellement. Mais je veux dire, parce que j'ai vu une pétition circuler, je l'ai dit hier à l'Assemblée des Français de l'étranger, qu'on allait rester très attentifs. Et si des cas doivent nous être signalés, j'en profite, vous êtes un média, donc les gens nous regardent, nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à nous saisir, y compris par mail. Je donne mon mail, moi, je n'ai pas de problème pour que vous nous saisissiez. c'est jean-baptiste.lemoine, arrobas-diplomatie.gouv.fr. C'est ça aussi, le service public en direct. Et le portable. Je le donne aux élus de Lyon. Donc, voilà, venez dans Lyon, vous aurez mon portable. Mais sinon, je n'ai pas le ministère, bien sûr. Maintenant, je vais parler des couples binationaux qui est un sujet un petit peu d'actualité. Donc, ça y est, les premiers laissés-passés ont enfin été accordés. Mais apparemment, 50% des dossiers ne répondraient pas aux demandes, aux procédures. Je voudrais savoir pourquoi vous avez établi les critères que vous avez établis. Par exemple, le fait qu'il faille absolument que ces couples se soient déjà rencontrés sur le sol français. Alors, déjà, regardons le verre à moitié plein. La France est un des rares pays dans le monde à avoir mis en place une procédure. Il y a d'autres pays, comme le Denemark, etc. Mais je peux vous dire qu'il y a plein de pays dans lesquels ce sujet est balayé d'un verre de la main. En France, on n'a pas fait ça. On a pris le sujet en compte et à bras-le-corps. Je dis à bras-le-corps parce que, là aussi, ça a été beaucoup de discussions interministérielles où il a fallu lever un certain nombre de freins, de craintes par rapport à des sujets migratoires. Alors, moi, je suis persuadé que ces couples qui existaient avant la crise, qui ont été mis à épreuve par la crise, devaient pouvoir se retrouver. Donc, on a mis en place une procédure qui, enfin, fonctionne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à 300 laissés-passer qui ont été octroyés versus 80 qui ont été refusés. Donc, les ordres de grandeur sont inférieurs à ce que vous dites en termes de non-autorisation. Et d'ores et déjà, il y a de belles histoires qui me reviennent par les réseaux sociaux de couples qui se sont retrouvés, qui parfois, d'ailleurs, se sont fiancés. Parce que je précise que, là, on a affaire à des couples qui ne sont pas mariés, ne sont pas paxés, donc n'ont pas ce lien juridique. Mais on a tenu à faire en sorte qu'ils puissent nous présenter un dossier en accréditant le fait qu'il y avait une relation entre eux, qu'ils ont pu voyager par le passé ensemble, qu'ils ont pu avoir, effectivement, une relation suivie. Et déjà, le fait d'avoir ces 300 laissés-passés, je crois que c'est bien. Et on va continuer. Il y a encore de nombreux dossiers qui sont en cours d'examen. Et j'espère que la plupart pourront, effectivement, se retrouver. Et les refus, s'ils devaient être refusés, les refus seront toujours motivés ? Parce que ça, c'est une des demandes, si j'ai bien compris. Encore une fois, on a échangé de façon approfondie avec tous les services instructeurs. Quand il y a un refus, tout ça est très étayé. Voilà, il n'y a pas... C'est vrai qu'on ne donne pas, je dirais, tous les éléments qui étayent. Mais pour avoir discuté avec eux, je peux vous dire qu'ils prennent le plus grand soin à l'examen des dossiers. On n'est pas là pour faire du mal. On n'est pas là pour causer du mal. On essaye à chaque fois de trouver des solutions. Déjà, chaque dossier qui est résolu, en tous les cas, je trouve, est une belle histoire. Et on va continuer, on va essayer d'en débloquer le maximum. Mais donc, est-ce que vous seriez d'accord pour avoir une réflexion sur certains des critères, tels que la rencontre sur le sol français qui paraît un peu... Pour l'instant, la procédure, elle vit. Elle vit quand même pas mal. Et je crois que... Voilà. Regardons aussi ce qui se fait ailleurs et ce qui ne se fait pas ailleurs. Donc, voilà. On a obtenu déjà, je crois, un aménagement, une procédure. Et voilà. Faisons un retour d'expérience dans quelques semaines. Là, il y a finalement assez peu de recul parce que les premiers laissés passés, ils ont dû être délivrés il y a 15 jours. Et puis, voilà. Moi, je suis un fanat de l'évaluation. Si l'évaluation montre qu'il faut ajuster des critères, on regardera. Mais déjà, donnons sa chance à ce produit-là. Et aujourd'hui, c'est la semaine de l'Assemblée des Français d'étranger. Donc, vous avez assisté hier. Et donc, c'est la dernière session avant les élections consulaires de 2021. C'est quand même des élections qui ne sont pas très connues, même auprès des Français d'étranger. Comment vous pensez pouvoir augmenter leur notoriété ? Alors, il y a traditionnellement effectivement deux sessions par an. Une en mars, une en octobre. Les élections consulaires ont dû être décalées d'un an, puisque l'épidémie ne permettait pas qu'elles se tiennent. Nous attendons pour janvier un nouveau rapport du Conseil scientifique qui doit être préalable à la convocation de ces élections. Pour l'instant, elles ont lieu fin mai. Ensuite, les conseillers de l'AFE, c'est fin juin. Et puis, le cycle électoral serait clos par l'élection des sénateurs aussi, dont l'élection a été différée d'un an. Donc, on rentre effectivement dans une année où les Français de l'étranger vont être amenés à se prononcer, à choisir leur représentant. Et c'est heureux. Il est important qu'effectivement, il y ait une bonne communication. Grâce à vous, je suis persuadé qu'ils vont entendre parler. Mais avec Laurence Hagenor, la directrice des Français à l'étranger, nous avons souhaité également mettre en place une campagne de communication pour sensibiliser les Français, d'une part, à l'importance de ce vote, aux modalités d'exercice de ce vote, parce qu'ils vont pouvoir aussi voter par Internet. Il faut savoir que c'est une modalité qui peut faciliter la participation au vote. Ça a été un gros travail depuis plusieurs années pour proposer à nouveau cette modalité. J'espère que les Français d'étranger s'en empareront. Est-ce qu'on va avoir une réflexion sur le rôle des conseillers consulaires ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ressentent qu'ils ne sont pas assez consultés, que souvent, les décisions sont prises par l'administration et que leur rôle n'est pas assez important. Je suis le ministre qui a souhaité revaloriser le rôle des conseillers des Français de l'étranger. C'est le nouveau nom des conseillers consulaires parce qu'on a voulu justement aussi mettre fin à parfois des amalgames. Les conseillers consulaires, ça pouvait créer la confusion par rapport justement aux services consulaires, etc. Donc, les conseillers des Français de l'étranger, c'est leur nouvelle dénomination, eh bien, à partir du prochain renouvellement, par exemple, ils présideront le conseil consulaire. Pour l'instant, c'est le chef de poste. Donc là, c'est l'élu qui va présider. Le chef de poste sera rapporteur général parce qu'il faut préparer des dossiers, effectivement, pour que les élus puissent ensuite se prononcer. Mais je trouve que c'est un beau symbole et je peux vous dire que c'était quelque chose sur lequel je me suis un peu battu parce que spontanément, ce n'était pas l'inclination de la maison. Mais je crois que tout le monde l'a bien compris et bien accepté désormais. Par ailleurs, avec la loi Engagement et proximité, on a fait en sorte que ces élus puissent avoir accès à de la formation comme les élus locaux en France qui leur seront proposés, notamment lors des sessions de l'AFE ou également de façon dématérialisée. Donc, je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès. Moi, je souhaite qu'ils soient intégrés dans les listes protocolaires, qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils sont des élus, des élus du suffrage universel, des Français de l'étranger. Donc, je crois que là aussi, du chemin a été parcouru depuis trois ans et on le doit aussi au président de la République qui est très attentif à ce que les Français de l'étranger soient reconnus pour ce qu'ils sont, une composante essentielle de la communauté nationale. La crise perdure. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait éventuellement un retour massif de Français d'étranger hors Europe, surtout ? Et est-ce que vous êtes prêts à travers France Horizon à les accueillir s'il y avait vraiment une prolongation de cette crise ? Alors, c'est vrai que certains Français ont dû revenir. On pense à certains jeunes qui étaient dans des programmes vacances-travail en Australie, en Nouvelle-Zélande, PVT. Certains expatriés dans les familles sont rentrés. Pour autant, je crois que la grande majorité de la communauté française est restée attachée à son lieu de résidence. Et on a tout fait pour qu'ils puissent être accompagnés dans ce cadre-là. Maintenant, c'est vrai que les CEF me faisaient état de certains entrepreneurs qui décidaient de rentrer, si je puis dire, à la maison. Naturellement, ils sont toujours les bienvenus pour entreprendre ici. Mais je crois qu'on a aussi, lorsque l'on s'est projeté à l'étranger, on a un ADN un peu particulier et que je pense que le goût du départ viendra aussi à nouveau assez vite. Mais c'est vrai que les circonstances qu'on vit sont exceptionnelles et qu'on peut comprendre parfois que certains fassent ce choix-là. Maintenant, je veux assurer les communautés françaises qu'on a été, on est et on sera à leur côté. Il n'y a pas d'ambiguïté de ce point de vue-là. Juste une remarque technique pour finir. Vous savez qu'on est, d'après l'INSEE, 3,5 millions de français dans le monde. Et sur votre site internet, je crois que c'est la DCP qui gère ça, mais on annonce toujours 2,5 millions. Donc, il y a un vrai problème de communication en interne. Parce qu'en fait, ça, ce sont des hypothèses. Parce que les 1,8 millions d'immatriculés sont incontestables et les 3,5 millions de l'INSEE sont incontestables aussi. Donc, il faudrait peut-être que ça soit rectifié. On va vous organiser un rendez-vous avec la DCP. Je déconneille, mais ils ont beaucoup de mains à la réagir. En tous les cas, je crois qu'on a été réactifs pour notre part depuis le début. Vous savez, j'ai mis en place dès le début de l'épidémie des conférences quasiment hebdomadaires avec les parlementaires des Français de l'étranger, avec le président de l'AFE. On a aussi une boucle WhatsApp qui était très active pour faciliter aussi le retour des Français de passage qui étaient bloqués. Je crois qu'on a été tous les services consulaires en déconcentré, comme ici, sur le pont et on continuera.